Personnellement, j'ai toujours été un homme au goût simple. Tu me donnes un mec avec une énorme perceuse, qui se balade dans une piôle et qui tue des filles habillées en pyjama, eh bien, t'as mon attention. Si en plus, tu me dis que le film a été produit par Roger Corman, là, mon argent. Donc, aujourd'hui, à revue afin de continuer sur la lancée de films d'horreur du mois d'octobre de 1982, de Slumber Party, Massacre ou Fête Sanglante. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous présenter un gars qui joue à Paperboy, mais dans la vraie vie. Le journal qui va lancer devant un bungalow nous explique tout de suite ce qui se passe. On enchaîne tout ça avec une jeune femme qui se réveille pour aller à l'école. Elle se lève et se change. N'oubliez pas que ce film a été réalisé par une femme, Amy Holden Jones, mais ça demeure un film produit par Roger Corman. Donc, pause ni bord. On voit ensuite ses parents se casser pour le week-end. On arrive ensuite à l'école où deux mecs essayent de draguer la fille qui s'occupe de la ligne téléphonique. Pas de bol pour elle. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous êtes déjà sorti avec un homme plus jeune que vous. Une fois qu'on y goûte, on ne peut plus s'en passer. À l'école, on est en plein cours de gym. Un sport que je ne connaissais absolument pas, le basketball sans soutien-gorge. Encore une fois, des victimes de la pénurie de soutien-gorge des années 80. À la fin du cours de gym, hygiène oblige. C'est le moment d'aller prendre sa douche. Les standards Roger Corman sont suivis à la lettre. Ça te dirait de faire la fête ce soir? Ben, je ne sais pas. C'est où? C'est moi. Tu me passes de sa ventre ici? Oui, tiens. Merci. À la sortie de l'école, les filles sont sous observation. Les détails nous gâcher la vie. Une pauvre fille qui avait oublié son livre doit retourner en classe le chercher. J'ai toujours dit que c'était important de vérifier deux fois avant de partir si tu avais tout pour tes devoirs. Une erreur qui peut être fatale et qui le sera dans le cas de la jeune fille qu'on suit. Le tueur à la perceuse n'aura aucune pitié pour elle. Le soir venu, les filles se pointent toutes chez Tracy, la fille qu'on a vue au début. Et laissez-moi vous dire que ces jeunes femmes vivent dans le péché. Alcool. Marihuana. Gras saturé. Aucun tueur en série qui se respecte va accepter ça. Elle a une bouche immense. La taille de sa bouche n'a pas d'importance. C'est ce qu'on sait en faire qui compte. Deux petits cochons qui sont amis avec les filles décident de les mater se changer à travers la vitre. Une coutume qui n'existe plus maintenant. Tu vas en prison pour ça. Mais en 1982, c'était standard. Le voisin de Tracy qui était à la chasse aux escargots. Et parce que c'est un jardinier qui n'aime pas voir des escargots, il en a tué 53 durant la soirée. 53 escargots. C'est un génocide d'escargots dans ton jardin, ça. Et apparemment, ça va énerver le tueur que le mec en question a tué autant d'escargots. Et la fête sanglante commence. Vous chassez l'escargot? J'en suis déjà à 53 ce soir. 4 Une des filles décide d'appeler son copain parce qu'elle a la chatte qui pique, bien sûr. Et quand l'électricité coupe d'un coup comme ça dans un film, ce n'est jamais bon signe. Oui, ça pue du cul. Vous êtes vraiment débiles! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça rit, ça rit, ça s'amuse. Une belle petite naïveté qu'elles vont toutes perdre ce soir. Vous n'êtes pas drôles du tout! Destination, boîte à fusibles. Et tout ça n'était un coup que des petits pervers qui les matèrent changés tout à l'heure. Jeff! Inutile de m'acheter, je me ronds! Le copain de la fille arrive enfin et va aller le rencontrer dans le garage. Question de faire des cochonneries dans sa bagnole. Et vous le savez comment ça va se terminer, cette histoire-là. Un des gros problèmes des tueurs de films des années 80, eh bien, c'est leur répression sexuelle. Ils n'aiment pas ça voir des gens niquer. Une chose mène à l'autre et ils savent la perceuse, commencent à bosser. Ça a été dur, mais c'est fait. Un peu plus tôt, quand les filles étaient là, elles avaient commandé des pizzas. La pizza arrive. Plus de téléphone. À l'époque, plus de téléphone, c'est l'équivalent d'aujourd'hui dans les films d'horreur quand ils disent, il n'y a pas de réseau. C'est à ce moment-là que tout le monde, logiquement, se casserait. Oui, tu pars à courir dans la rue, tu vas chez les voisins, tu vas chercher de l'aide, quoi. Le livreur de pizza est arrivé avec deux trous à la place des yeux. Apparemment, c'est pas tout le monde qui a cette logique-là. Quoi? La vie continue après tout? J'ai toujours besoin de manger. Salut toi, savais-tu que les abonnés de Revue ont 75% plus de chances de survivre à un massacre de tueurs en série des années 80? Et c'est très simple, les membres de la communauté Revue sont des citoyens modèles. Ils disent non à la drogue, non à l'alcool, et surtout, ils ne forniquent pas avant le mariage. Alors, si comme eux, tu veux augmenter tes chances de survie, n'hésite surtout pas à t'abonner, juste ici, à laisser un pouce et à partager la vidéo avec tes amis. On retourne à The Slumber Party Massacre. À l'intérieur de la piôle, ils vont avoir la pire idée que tu peux avoir dans ce genre de moment-là. Se séparer. On se sépare jamais dans un film d'horreur. On peut courir demander de l'aide. Valérie Bates doit être chez elle. Et si on n'y arrive pas, je pense que le mieux, c'est de se séparer. Les mecs vont décider de prendre des risques. Des risques inutiles. Des risques stupides. Des risques qu'ils paieront de leur vie. Un des deux garçons réussit de peine et de misère à se rendre chez Valérie. Ouvre, je t'en supplie, dépêche-toi! Une autre copine, elle est nouvelle à l'école et ils n'ont pas voulu l'inviter à la fête parce qu'elle est nouvelle. Et on n'invite pas les nouveaux. Valérie, elle, de toute façon, devait rester à la maison afin de surveiller sa jeune sœur. Une petite sœur qui est vachement précoce, je crois. Tu crois que je ne sais pas que tu brôlais les garçons à l'école? Dival, tu l'as dit à maman? Le tueur, lui, commence franchement à manquer de place dans son coffre. Trois, quatre... Il y en a une qui panique. Elle n'est plus capable de vivre avec cette pression-là. Elle veut aller chercher elle-même la voisine qui n'est toujours pas arrivée. Valérie. Une décision digne pour ce genre de film-là parce qu'on n'avait toujours pas vu une fille se prendre une perceuse dans la gorge. Valérie et sa sœur, eux, commencent à se poser des questions. Ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin du film. Apparemment, tout est normal et il ne se passe rien d'extraordinaire ici. Donc, elle décide de se pointer chez Tracy et là, elle rentre à la recherche de réponses. Tracy! Et là, les filles deviennent un peu parano parce qu'elles sont cachées à l'étage. Si elle est seule, on aura sa mort sur la conscience. Tu te rends compte? Elle est peut-être de mèche avec lui. Et au lieu d'être parano comme elles le sont, moi, je leur conseillerais de regarder derrière elle. Je n'arrive plus à penser à autre chose. On devrait peut-être arrêter d'en parler. Enfin, on a le droit à un coup de bat de baseball. Oh, mon Dieu! Malheureusement, une blonde ne survivra pas à l'assaut. Le meurtrier, lui, continue de chercher Tracy à l'étage. Pendant ce temps-là, Valérie et sa petite sœur, eux, sont dans la cuisine. La tension est palpable. Juste une seule bière, allez! Mais tu es trop jeune. Avec dix minutes à faire au film, la prof de gym se pointe chez Tracy. J'en parlerai à la fin, mais il y a des petits personnages principaux et des raccourcis scénaristiques qui arrivent dans ce film-là, qui sont assez bizarres parfois. Bon, on peut discuter longtemps. Est-ce que vous avez déjà eu un prof de gym qui s'est pointé chez vous un vendredi soir? Si c'est le cas, en avez-vous parlé avec vos parents? Le tueur, lui, décide donc de se cacher et attend gentiment que la prof de gym se pointe. Un plan sans feuille. Se cacher sous une couverture. On se pose tous la question. Il y a maintenant quatre filles et un tueur, dont la prof de gym, Valérie, sa sœur Courtenay et bien sûr, Tracy qui est chez elle. Est-ce que les quatre survivront? Non. Mesdames, messieurs, la puissance de la machette. Il faut toujours, 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 toujours avoir une machette à portée de main. C'est un instrument de self-défense incroyable. Et face à un tueur en série, la machette fait toujours le boulot. Je vais vous tuer, salauds! Et c'est la fin de Slumber Party Massacre, ou Fête Sanglante. C'est véritablement un film de Roger Corman, quoi. C'est exactement ce que c'est supposé d'être. Un slasher avec un mec qui a eu une énorme perceuse. Même qu'on brise certains codes dans ce film-là parce qu'on te montre le tueur au début du film. Ce qui n'était pas coutume à l'époque, on te le montrait vers la demi-heure. Après la motivation du tueur, quand il nous dit que c'est par amour qu'il fait ça, tu y crois? Pas vraiment. L'autre gros défaut du film, c'est le personnage de Valérie et de la prof. Tu les vois très peu et ils ont des scènes qui servent presque à rien dans tout le film, sauf à la fin. Il y avait déjà plein de personnages dans la maison. Il n'y avait pas vraiment besoin, selon moi, d'amener des gens de l'extérieur pour les sauver. Mais on n'est pas là pour juger, hein. Sinon, les personnages sont quand même attachantes. Les filles, en tout cas, les gars sont très cons dans ce film-là. Mais après, c'est des ados en 1982, des mecs de 17-18 ans. C'est normal qu'ils soient un peu cons. Les scènes de meurtre sont graphiques et intéressantes pour ceux qui aiment ça. La musique, j'ai beaucoup aimé. C'est que du synthé tout le long. Et ça crée une atmosphère à la John Carpenter, sans trop copier du John Carpenter, si vous voyez ce que je veux dire. Une chose est certaine, c'est 76 minutes dans lesquelles tu ne t'ennuies pas. Et ça te raconte une histoire. L'histoire d'une fête sanglante. C'est clairement une suggestion de film d'horreur que je peux faire à n'importe qui. Parce que déjà, ça ne dure que 76 minutes. Et c'est vachement efficace dans ce genre slasher-là. Est-ce que c'est le meilleur slasher que j'ai jamais vu de ma vie? Non, mais il est vachement efficace. À l'époque, ils avaient fait tout un plat, que ce soit une femme réalisatrice, qui s'était fait rentrer dedans par les féministes, parce qu'il y avait de la nudité, etc. C'est là qu'on se rend compte que les temps n'ont pas vraiment changé. Mais la fille avait répondu qu'elle travaillait pour Roger Corman et qu'elle était d'abord et avant tout employée. Il fallait bien qu'elle bouffe. Après, elle a eu une longue et très fructueuse carrière de productrice, cette femme-là. Et son film est devenu culte. The Slumber Party Massacre, c'est devenu un film culte dans le milieu de l'horreur. Donc, avec le recul, elle a fait un super boulot et elle a profité du pognon de Roger Corman pour lancer sa carrière. Sinon, vous pouvez trouver une version un peu plus longue et non censurée, bien sûr, sur Patreon. Et pour tous ceux qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne sur YouTube, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada